Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler des conséquences du confinement, des conséquences psychologiques. Alors effectivement on a beaucoup entendu parler des souffrances des plus âgés ou de la souffrance des jeunes, des étudiants. En réalité c'est toute la population qui potentiellement est en souffrance. Je vais expliquer les différents cas de figure. Effectivement une personne qui vit seule va souffrir encore plus de l'isolement parce que cette personne vivant seule trouvait au niveau relationnel de quoi justement se nourrir, de quoi échanger, etc. De quoi se satisfaire à ce niveau là à l'extérieur. Et tout ce qui est extérieur est un petit peu coupé, ce qui explique qu'une personne qui vit seule va se sentir dans une plus grande solitude, dans un plus grand isolement. Une personne qui a perdu son travail effectivement va se sentir en mal-être par rapport à ça bien entendu parce qu'on ne peut plus se projeter dans l'avenir et parce que le présent est devenu compliqué. Donc pour répondre à ses besoins, je rappelle que les besoins n'ont pas changé alors que la situation elle particulièrement a changé. Donc toutes les personnes qui ne peuvent plus pratiquer leur métier sont en manque de ça, ce qui est logique parce que psychologiquement on a besoin, si vous voulez, pour s'épanouir aussi, de se trouver être en progrès, de se trouver être en échange relationnel. Donc c'est deux grosses choses sur lesquelles généralement on bâtit sa vie. Quand on regarde ça, on comprend très bien qu'il y a des personnes qui continuent de travailler et on va leur dire vous avez de la chance, vous, vous avez votre travail. Et c'est pas forcément une chance parce que certaines personnes sont poussées à l'excès, non pas spécialement par l'employeur, mais par les conditions. Il y a toute une série de personnes qui doivent travailler dans des conditions difficiles, soit parce qu'ils vont avoir froid toute la journée, soit parce qu'effectivement les masques, le gel, etc., les distances sociales sont compliquées. Donc il y a tout un stress aussi à gérer, duquel on ne tient pas compte. On va leur dire, ben voilà, toi tu travailles, c'est cool, c'est bien, tout est nickel au niveau économique, effectivement, l'argent rentre. Mais il y a tout le côté psychologique, le côté stress auquel on ne pense pas assez. Donc ce sont des personnes qui vont peut-être faire énormément d'heures, avoir une surcharge de travail et effectivement, plus facilement, du coup, aller vers un burn-out, une forme de dépression, rappelons-le. Donc on peut avoir effectivement une dépression par manque de quelque chose, mais on peut aussi l'obtenir par excès de quelque chose qui n'a plus de sens ou pas suffisamment de sens. Et particulièrement, ce qui est vraiment, je vais dire, impactant au niveau du confinement, c'est vraiment qu'on nous a retiré tout ce qui nous permettait de nous détendre. Quelle que soit la personne que l'on représente, je dirais, quelle que soit sa personnalité, etc., on a tous besoin de se détendre, de relâcher la pression. Alors quand, effectivement, on va se réfugier dans le boulot parce que ça, c'est encore quelque chose qui tient, et bien malheureusement, on n'a plus nécessairement les espaces de détente que l'on avait avant. Donc il n'y a plus de concerts et il n'y a plus justement de beuverie éventuelle. On a perdu éventuellement les copains de café. On a perdu aussi les contacts de rue, les contacts simples, même avec les personnes qu'on ne connaît pas. Et parfois aussi la possibilité de plus, en tout cas, de rencontrer d'autres personnes, en tout cas de les rencontrer autrement que par Internet. Donc vous l'aurez compris, tout ça crée du bien-être, du plaisir, du partage et un dialogue. Et c'est vrai que quand on a un souci, on a besoin d'en parler. Donc généralement, le fait de parler de quelque chose va permettre d'avoir un autre point de vue et de pouvoir relativiser aussi ces problèmes éventuels. Donc le problème actuellement, c'est que quand on a un problème personnel, on a moins de possibilités de le partager, moins de possibilités d'échanger et moins de possibilités aussi de se détendre. Donc par exemple, quand on travaille beaucoup et que le risque est de faire un burn-out, si on n'a pas de moment de relâchement où la pression justement va être constante, et peut-être que finalement, on a voulu travailler plus justement parce qu'on ne savait pas quoi faire de ce temps, parce que c'était anxiogène de se retrouver face à du vide. En fait, l'être humain, il déteste le vide. Il déteste en fait les espaces qui ne sont pas comblés, remplis, etc. Que ce soit des espaces psychologiques ou des espaces physiques. Faites l'expérience, retirez quelque chose dans un meuble, vous aurez un meuble vide. Eh bien, il est très probable que dans 6 mois, vous ayez commencé à le remplir. Tout simplement parce qu'on n'aime pas ce qui est inutile, ce qui nous semble ne pas avoir de sens, effectivement. Ou bien, alors, vous serez débarrassé de ce meuble éventuellement. Donc psychologiquement, c'est la même chose quand vous pressentez un vide, que vous avez trop de temps, et qu'au final, ça vous stresse parce que vous êtes confronté beaucoup plus à vos problèmes. En fait, pouvoir faire des activités, pouvoir agir diminue le stress. Or, justement, le fait d'être en confinement, souvent, vous vous retrouvez dans une situation où vous ne pouvez plus agir. Et du coup, ne plus pouvoir agir, c'est aussi ne plus pouvoir libérer de stress. On a retiré tout ce qui était activités culturelles, les réunions, les rencontres, ce qui était un peu plus léger, on va dire, puisque beaucoup de personnes vont être amenées à se méfier des autres en plus. Donc tout ça, ça va créer un climat de stress. Et en plus, on ne peut pas non plus pratiquer comme on veut son sport. Or, le sport, c'est vraiment une source de bien-être. Une possibilité aussi de se déstresser. Donc quand, effectivement, vous comprenez que tout ce que vous faisiez avant pour vous déstresser, pour relativiser, pour pouvoir échanger, et aussi pour que ça donne un sens à votre vie, quand vous comprenez que tout ça a été, quelque part, enlevé, ou en tout cas largement diminué, eh bien, il n'est pas étonnant de voir que la plupart des personnes dans la population sont dans un certain désespoir, un certain désarroi, un certain mal-être. Que l'on voit, d'ailleurs, d'autant plus pointé, maintenant que ça fait un moment qu'on est en confinement, ou qu'on est, je vais dire, relationnellement, en contact réduit. Donc, vous l'aurez compris, il y a effectivement des personnes qui vont se raccrocher à certaines choses. On peut se raccrocher à son couple, mais alors, peut-être, on va en demander beaucoup plus à l'autre. Ce qui pourrait aussi poser problème, c'est que les deux personnes étant sous stress, eh bien, le lien est moins facile. Les liens d'amitié aussi peuvent être moins faciles, justement, à cause de ça, simplement parce qu'il y a une des deux parties qui sont en souffrance, voire les deux. Certaines personnes vont se mettre à consommer de façon effrénée. Pourquoi ? Parce qu'il y a du stress et que c'est une façon de libérer le stress. Manger est aussi une façon de libérer le stress. Donc, ça peut être consommer de l'alcool, ça peut être effectivement manger trop ou trop peu, avoir une alimentation qui devient déséquilibrée, et forcément, ça a un impact au niveau psychologique. Si vous ne mangez pas suffisamment bien, si vous ne dormez pas bien, eh bien aussi, si votre journée n'est pas suffisamment remplie, si elle n'a pas suffisamment de projets, si ce n'est pas suffisamment porteur, vous n'aurez plus envie de vous lever le matin, plus envie de démarrer, vous n'aurez plus envie, en fait, de progresser. Or, l'être humain, il aime être en progrès, il aime aussi avoir une certaine structure et une certaine routine. J'avais parlé du fait que ça peut être important de maintenir une routine, même si elle ne semble pas cohérente ou pas intéressante, ça pourrait quand même vous aider dans une période telle que celle-ci, et c'est important de le rappeler. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à essayer de restaurer les liens d'une autre façon, quand ce ne sont pas des liens qui peuvent être physiques, de le faire par internet, de le faire par téléphone, de le faire, effectivement, par courrier, de toutes les façons possibles, essayez de vous sentir en contact. Le fait de se sentir relié à quelque chose, ça peut être relié à un projet, relié au monde, relié à quelque chose qui unit d'autres personnes, parce que, quelque part, nous vivons tous cet état de fait, cette souffrance n'est pas nécessairement la même, mais entre un étudiant qui, au final, n'a plus rien d'autre que ses études et un travailleur qui n'a plus rien d'autre que son travail, la situation est similaire. Le burn-out existe aussi chez les étudiants, et aussi avec la frustration de perdre des années de vie. Et c'est exactement ce que ressentent les étudiants, de se dire, eh ben, je manque les plus belles années de ma vie. Mais ça pourrait être le cas aussi pour une personne qui est toute seule, justement, et voudrait être en couple, et qui se dit, je manque des belles années à partager, où on pourrait, justement, aussi faire plein de choses ensemble, parce qu'il y a plein de situations dans lesquelles vous allez pouvoir vivre plein de choses. Donc, qu'est-ce que je perds vraiment dans cette période est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est quelque chose qui est récupérable ou pas ? Par exemple, si vous avez le projet de partir en voyage, est-ce que plus tard, ça sera possible ? C'est une question que vous allez vous poser. C'est effectivement moins difficile à accepter si après, il y a un retour plus ou moins à quelque chose de possible. Je ne dis pas un retour à la normale, mais quelque chose de possible. Est-ce que le voyage pourra se faire ou pas ? C'est pareil pour, justement, créer sa vie de couple, sa vie intime, faire des expériences, etc. Si vous avez encore deux ans et vous êtes encore étudiant et que c'est possible de recréer des liens, de faire la fête, etc., eh bien, ça va ensuite, quelque part, vous apaiser. Si par contre, toutes les années estudiantines sont sacrifiées parce que la crise n'est pas finie, effectivement, là, ça risque plus facilement d'avoir des conséquences psychologiques lourdes, exactement comme une personne qui va se trouver isolée et qui, au final, ne pourra plus revenir vers d'autres personnes parce qu'il y aura aussi un blocage psychologique. N'oublions pas que la plupart des gens vont avoir peur des autres, vont avoir peur de reprendre des activités normales. Pourquoi ? Parce qu'on a été perturbé leurs habitudes et qu'au fond, on est dans notre zone de confort quand on est dans nos habitudes. Le fait que tout ce qu'on faisait avant, on ne le fasse plus maintenant, ça peut poser un problème de reprendre des activités parce qu'on pourrait ne plus se sentir capable de faire ce qu'on faisait avant parce que, justement, c'est devenu quelque chose d'étranger qui est hors de notre zone de confort. Donc, dès qu'on sera déconfiné et qu'il y aura plus ou moins un retour à la normale, soyez vigilants, justement, pour essayer de reprendre le plus possible une vie comme avant, de récupérer, en fait, vos anciennes habitudes. Pourquoi ça ? Pour avoir confiance en vos propres capacités, pour aussi, d'une part, vous réparer, vous restaurer, pour enlever tout ce qui était frustration de ne pas avoir fait ce que vous aviez éventuellement envie de faire. Et maintenant que vous en êtes privé, vous en avez encore plus envie, donc dès que ce qui vous tient à cœur est possible, eh bien, faites-le. C'est le conseil que je vous donne. Réinstaurer aussi des routines. Essayez de faire du sport chez vous. Deux, de toute façon, conservez les liens le plus possible. C'est parfois aussi l'occasion, justement, d'aller plus loin ou d'aller autrement en lien avec l'autre. Essayez, évidemment, de ne pas trop faire porter vos souffrances à l'autre qui vit avec vous. Aussi, d'apprendre à vivre ensemble ou d'apprendre à se ménager l'un l'autre, en partant promener, en étant parfois aussi à l'extérieur. Essayez, en tout cas, le plus possible de vous confier. Et quand vous n'êtes pas bien, ne restez pas tout seul, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrances que vous n'êtes pas seul à vivre. Et beaucoup de personnes, du coup, comme ils sont tout seuls chez eux, pensent qu'ils sont tout seuls à vivre ça. Et c'est faux, archi faux. Ce qui nous lie, c'est que c'est une expérience qui est commune, qui va marquer l'histoire. Donc, vous êtes un acteur de l'histoire. Que vous en soyez conscient ou pas, posez-vous la question qui voulez-vous être actuellement ? Quel monde voulez-vous créer ? Comment voulez-vous avancer ? Parce que des possibles, il y en aura forcément. À un moment donné, ça va forcément se terminer ou en tout cas donner lieu à d'autres possibilités. Donc, les changements sont éternels. Une situation ne restera jamais telle qu'elle est. Tout est toujours en mouvement, en fait. Et donc, ça, c'est important de se le rappeler et de se dire que de toute façon, à un moment donné, on arrivera à une autre étape. Même si, certainement, il y aura des choses à digérer, des deuils à faire. Et effectivement, ça dépendra de votre situation et surtout de votre perception. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous aime très fort. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'ouvrir la réflexion et de vous dire, il n'y a pas juste les personnes âgées ou juste les jeunes qui souffrent. C'est toute la population qui souffre certainement différemment. Mais posez-vous peut-être la question comment je pourrais aider les autres qui je peux soulager aujourd'hui. Même si ce n'est qu'une personne, eh bien, c'est déjà pas mal. Si chacun faisait ça, eh bien, la période serait certainement plus facile à passer pour beaucoup de personnes. Voilà, donc ne vous sentez pas seul. Vous ne l'êtes pas. On est tous ensemble dans cette même expérience. Donc, ne l'oubliez pas. C'est très important. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Vraiment, cette phrase a son importance. Et de toute façon, on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Je vous embrasse et je vous remercie profondément d'être là. Je suis fière d'être face à vous. Et je suis heureuse que vous soyez là pour m'écouter. Merci à tous mes abonnés. On a dépassé les 100 000 abonnés. Merci mille fois. C'est vraiment quelque chose qui me réchauffe le cœur. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous aime très fort. Ciao, bye bye.